bonjour mes nymphes et papillons en devenir alors aujourd'hui on est le 63e jour du défi de l'îlou et aujourd'hui le thème c'est représentation de l'argent et donc la petite phrase c'est quand le dernier arbre sera abattu la dernière rivière empoisonnée le dernier poisson capturé alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas c'est un proverbe amérindien et donc comme vous le constatez nous n'avons pas tous la même représentation de l'argent il n'est pas rare que dans une famille même des enfants qui ont reçu la même éducation se comporte différemment avec l'argent chez moi c'est tout à fait comme ça j'ai deux enfants et tous les deux ont un comportement totalement différent à l'argent et donc le défi du jour aujourd'hui on vous propose de prendre un moment avec vos enfants vos proches ou un ami ou quelqu'un pour écouter leur représentation de l'argent donc comment le perçoivent-ils à quoi le comparent-ils que pensent-ils sur le fait d'en avoir ou pas lui accorde-t-il de l'importance ou de l'utilité et qu'est ce qui est essentiel pour eux n'essayez pas de les changer votre rôle ici est juste de les écouter attentivement et inconditionnellement et de partager votre représentation notez en fin de journée ce que vous retenez de ce moment d'échange vous pouvez même faire le bonus qui est proposé c'est de faire un dessin ou des gribouillis les yeux fermés vous prenez un crayon vous faites un dessin les yeux fermés un petit cadre comme ça pas plus grand que ça un format à 5 je pense quelque chose comme ça et donc pour représenter votre vision sur l'argent et donc après avoir ouvert les yeux écrivez ce qui vient immédiatement dans votre esprit quand vous regardez votre dessin quand vous ouvrez les yeux et voyez votre dessin à quoi vous pensez et qu'est ce qui vous vient immédiatement dans l'esprit peut-être que c'est l'occasion d'avoir de nouvelles prises de conscience donc voilà un petit travail intéressant à faire et à voilà à voir alors pour moi vous avez vu j'ai mis des couleurs aujourd'hui que il n'y a pas de soleil et que c'est un peu gris donc voilà alors j'ai de nouveau super mal au dos alors mon chef ne supporte pas mes huiles essentielles donc c'est un gros problème parce que c'était super efficace et hier ça allait mieux et puis hier soir j'en ai pas mis j'ai mis autre chose mais apparemment qui n'est pas assez efficace et donc aujourd'hui j'ai super mal alors on est vendredi heureusement je vais pouvoir ce week end en espérant que ça n'incommodera pas les personnes avec qui je serai mais donc voilà pour mon mal de dos qui d'ailleurs m'a réveillé à 5 heures du matin et donc ben voilà alors hier soir j'ai en lisant quelque chose j'ai une idée enfin quelque chose qui m'est venu qui m'est passé par la tête et que j'avais envie de vous partager donc je l'ai noté pour être sûre de pas l'oublier parce que souvent je pense à quelque chose il me dit ah oui oui il faut que je leur partage et puis en final j'oublie complètement et donc ce que j'ai noté hier soir c'était donc le chemin que j'emprunte depuis longtemps déjà me fait remettre en question tout ce que je considérais autrefois comme indiscutable j'ai déjà changé souvent d'avis ou d'idées sur certaines choses je pense que être dans un tourbillon dans le tourbillon de la vie où tout change inexorablement donc même le couple je rêve d'un grand amour vibrant et intense mais en même temps je pense pas que ça puisse durer dans le temps ou peut-être que oui donc je ne sais pas tout est remis en question sans arrêt et je pense être vraiment dans ce genre dans ce tourbillon sans arrêt j'ai sans arrêt des remises en question et des pensées et des idées qui changent qui changent je peux très bien dire une chose à un moment et une heure après penser totalement autre chose et je pense que c'est ce dans quoi nous vivons actuellement les énergies sont tellement changeantes et modifiées et bouge sans arrêt que ben voilà ce qui est juste maintenant ne le sera peut-être plus dans une heure ou demain et donc toutes les remises en question et toutes les choses qu'on met en place c'est pour nous faire grandir et nous faire avancer et chaque chose que nous voyons et que nous côtoyons nous permet de changer nos idées pour grandir et donc voilà nous sommes dans un changement perpétuel dans un tourbillon de vie et c'est très bien comme ça même si c'est perturbant et difficile parfois quand on se sent coincé donc voilà c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et je pense qu'on a deux personnes ont posté merci à à marise et roxane d'avoir joué le jeu de par rapport à à ce qui à l'argent à la signification de l'argent pour vous et donc on voit déjà qu'avec deux personnes il y a des choses totalement différentes par rapport à moi également donc on est trois et on a totalement des choses différentes donc voilà je pense que ça donne déjà un aperçu par rapport à l'exercice aujourd'hui aussi la représentation de l'argent donc ça nous permet de voir vraiment que chacun a peut avoir une représentation de l'argent totalement différente et tout est juste juste être attentif à ne pas se limiter et se permettre d'aller de l'avant et d'avancer et de voir grand donc voilà voilà pour tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui donc nous sommes vendredi je vous souhaite déjà un excellent week-end et on se retrouve demain je ne sais pas si j'aurai le temps le matin enfin vous aurez de toute façon probablement votre vidéo dans la journée ou le soir je vous embrasse et un excellent week-end à demain je vous remercie